Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéos à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretsdukayak.org, en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite, si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne, et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils, et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Bernard Bréjon, double médaille olympique en 1984. On revient sur son parcours, le tout avec quelques anecdotes, et sur ce qu'il fait aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Bernard et ses secrets. Salut Bernard, comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, parfaitement bien. Alors, comme tu le sais peut-être, il y a une petite tradition sur le podcast, c'est de se remémorer son premier souvenir de kayak. Alors toi, quel est-il ? Alors moi, si je me souviens bien, j'étais nageur à l'époque, et les gens de mon club, de la CBB, le club de Boulogne-Biancourt, venaient faire des séances d'esquimotage à la piscine de Boulogne en fin de soirée. Et moi, restant un peu plus tard, des fois à certains entraînements, j'ai sympathisé avec quelques gars du kayak. Ils m'ont demandé si j'avais un de ces quatre, je voulais faire un tour de bateau sans faire l'esquimotage et tout ça. Puis j'ai commencé à les connaître par le biais de l'esquimotage dans une piscine. Toi, tu faisais de la natation alors, à la base ? Au départ, j'étais nageur, un petit nageur par la taille et par les performances, mais j'étais nageur. J'ai touché un peu à tout, comme je pense que plein de gamins à notre époque, un peu de foot, un peu de rugby, un peu de natation, un peu de tout, de la gym. On a touché un peu à tout, sans être très performant dans une discipline. Et puis après, j'ai touché par le biais de l'esquimotage. Je ne me rappelle plus comment ça s'est fait, mais je suis arrivé dans le kayak parce que j'ai sympathisé avec eux plus par amitié que par connaissance du milieu. C'était plus par amitié. Il n'y avait ni mes parents, ni mes frères et soeurs qui faisaient du kayak. Ça veut dire que tu as commencé par apprendre à esquimoter ? C'est le premier truc que tu as appris ? Je ne me souviens plus exactement si j'ai appris à esquimoter, mais certainement, quelques temps après, j'ai dû le faire aussi et puis faire un peu de kayak polo. Certainement, ça a commencé comme ça. Et après, je me suis rendu au club au ponton. On avait un ponton à cette époque-là. Je me suis rendu au club quelques temps après, certainement dans les six mois qui ont suivi les premiers contacts. Tu avais quel âge à l'époque ? Je devais avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça à peu près, si je me souviens. Dans ces âges-là, j'avais plus de 10 ans, c'est certain. J'avais moins de 15 ans, 12-13 ans, j'aurais dit. Et donc, tu as commencé, là, tu parlais d'eskimotage, de kayak polo. Tu n'as pas commencé tout de suite par la course en ligne ? Non, mais très, très rapidement, on était un club axé course en ligne, 100% course en ligne. Donc, assez rapidement, j'ai fait de la course en ligne, sans faire de compétition, mais au moins monter dans des bateaux faciles au départ. Je ne sais plus comment ça plaît, mais des bateaux de course en ligne. Et tes débuts en course en ligne, ça s'est bien passé ? Est-ce que tu étais meilleur que les autres ou pas du tout ? Ah non, du tout, non, non, je n'étais pas du tout. Comme j'ai débuté, je pense, plus tard que les autres kayakistes, j'ai dû commencer mes premières compétitions en cadet. Je n'ai pas fait de minime, je n'ai pas fait ces épreuves-là, donc j'ai dû commencer en cadet. J'étais plutôt très, très, très moyen. Je veux dire, j'ai commencé, je débutais quand les autres étaient déjà assez bons kayak. Et puis, le club, on n'était pas, on n'avait pas, il y a eu des cycles et on a eu un cycle où les gars du club ont été plutôt performants, les anciens. Après, il y a eu un trou et moi, j'étais dans ce trou-là où il n'y avait personne encore qui faisait, il n'y avait pas vraiment de bons kayakistes. Donc, on était plutôt dans le ventre mou, on faisait du kayak pour s'amuser. On a commencé quelques compétitions, certainement en cadet 1, cadet 2, mais vraiment, histoire de faire de la compétition pour s'amuser. À cette époque, ça se résumait à combien d'entraînements par semaine pour toi, en termes de kayak ? À cette époque-là, c'était le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Des fois, le dimanche matin, je ne me souviens plus exactement, mais c'était comme ça, c'était samedi après-midi. En cadet, voilà, quand j'ai commencé, c'était mercredi après-midi, samedi après-midi, voilà, c'était ça. Ok, et il n'y avait rien en dehors du bateau ? Pas de course à pied ou du continu de la natation ? Pas d'autres activités ? En cadet, pas trop, je ne pense pas. Ah si, on devait courir peut-être l'hiver un petit peu et pas de musculation, ça c'est sûr, pas d'entraînement spécifique. Non, non, c'était vraiment, on naviguait à cette époque-là, c'était du style, on faisait nos 10 kilomètres, 10 ou des fois 15, mais plutôt 10-11 kilomètres de bateau et puis on faisait notre tour de bateau, c'était un peu ça à l'époque, on se tirait un peu la bourre entre nous, voilà, il n'y avait rien de structuré, c'était comme ça. Un peu de footing l'hiver, peut-être quand le plan d'eau n'était pas pratiquable, mais voilà, et puis entre copains, c'était vraiment une bande de copains en fait. Comment ça s'est passé alors pour que tu progresses et accèdes au plus haut niveau ? Parce que là, tu as une pratique, on va dire, de jeu complète, où l'entraînement n'a pas l'air très structuré, et par la suite quand même tu atteins le haut niveau, on va y revenir après. Comment ça se passe, ce basculement ? Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais après, à partir de junior, première année, ça a été plus intensif en fait, peut-être un entraînement en plus, soit le dimanche matin, ou peut-être un dans la semaine quand les beaux jours arrivaient. En junior, c'était déjà un peu comme ça. Et puis en junior, tout de suite, il y a eu quelques bons résultats. J'ai été pris pour faire les chemins d'Europe junior, donc tout de suite, les chemins d'Europe junior, c'était déjà un meilleur niveau. Et puis au France, ça n'a pas trop mal marché, mais la transition, c'était en junior 1, où en cadet, c'était un peu de la rigolade, et en junior 1, c'était plus sérieux, avec plus d'entraînement dans les périodes de vacances scolaires, les premières compètes fédérales avec les stages de regroupement, les stages de, on appelle ça le stage de, je ne me rappelle plus, c'était aux vacances de Pâques à peu près, donc il y avait des stages qui se faisaient là. Et puis après, les chemins d'Europe junior, les chemins de France, où on était déjà plus, où on jouait plus, on pouvait être un peu plus performant. Donc voilà, c'était à peu près à cette époque-là, entre junior 1, entre cadet 1, et junior 1, junior 1, junior 2, il y a eu vraiment l'évolution. Parce que là, cadet, tu n'as pas des super résultats, et junior 1, tu te dis que tu es pris déjà pour les championnats d'Europe, donc c'est que tu devais commencer à aller vite, non ? Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais dès les premières compétitions en junior, nous, c'était un peu particulier, on faisait une bonne compétition, et puis tu étais pris pour une compétition internationale, je me rappelle, c'était Gant à l'époque, il y avait Boroum, il y avait des compétitions comme ça internationales, et puis ça s'est fait de fil en aiguille assez rapidement. Je sais qu'en cadet, j'avais zéro résultat, et en junior, les chemins d'Europe, alors je ne faisais pas le mono au chemins d'Europe, ni le bille, j'étais pris en quatre places, parce qu'en France, c'est un peu comme ça, tu es le meilleur, tu fais le mono, tu es un peu moins bon, tu fais le bille, et tu es un peu moins bon, en disant pas bon, c'était bon quand même, mais tu n'es pas dans le top niveau, et tu fais le K4. Donc, je me rappelle avoir fait le K4 au championnat d'Europe junior, et c'est là que ça a vraiment démarré, où là, vraiment, j'ai vraiment commencé à faire du kayak de bon niveau, et puis au France, j'ai dû faire une médaille au France, je ne sais pas quelle distance, mais j'ai payé une médaille en junior 1, et c'est vraiment là que ça a démarré, vraiment, il y a eu le passage de promeneurs en kayak, où vraiment, ça a mis avec les copains, à vraiment m'entraîner à partir de junior 1, junior 2, voilà, c'est ça. À ce moment-là, donc quand tu fais le championnat d'Europe, tu es pris en équipe de France, est-ce que ton entraînement change drastiquement, est-ce que c'est fini les promenades, et l'entraînement devient structuré ? Mais non, nous, on a eu une grande période où on avait… Bon, déjà, entre mon début de carrière et ma fin de carrière, je n'ai jamais eu d'entraîneur, on a toujours été autodidactes, on s'est toujours entraînés, on a toujours fait nos plans d'entraînement, on n'a jamais eu d'entraîneur, même en équipe nationale, ce n'était pas les entraîneurs, c'était plutôt des gens qui nous portaient l'eau dans les bateaux, qui nous structuraient, c'était plutôt des gens qui géraient toute la logistique, en fin de compte. Mais entraîneur, je n'ai jamais eu personne qui m'a vraiment entraîné. Peut-être le billet en une époque, et encore, je ne suis pas vraiment sûrement, c'est pas… Et je ne me rappelle plus exactement le début de ta question. Je disais, comment a évolué ton entraînement à partir du moment… Parce que là, tu faisais donc un cadet, c'était la rigolade, et puis là, junior, championnat d'Europe, équipe de France, et donc comment ton entraînement a évolué, en fait ? Parce que tu étais à trois entraînements par semaine en cadet, et junior, est-ce que… Vas-y, Bernard. Oui, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais en fin de compte, on continuait, au niveau du club, à avoir toujours le même type d'entraînement, en tout cas une grande période de l'année, où on montait en bateau, et c'était un peu… Je vois ça un peu comme les entraînements de vélo, où il y a un peloton qui se forme, on essaye de sortir du peloton, on se tire la bourre, il y avait les piques de ponts, ce qu'on appelle à chaque pont, on se tirait une petite bourre là, il y avait des rituels, un peu comme les panneaux qu'on fait en vélo, en vélo, il y a les panneaux d'entrée de ville, on se tire la bourre, parce qu'il n'y avait rien de structuré, ça se faisait naturellement, tu essayais de larguer les copains, tu essayais de prendre une vague devant pour repartir avec un K2, ça se faisait comme ça, et peut-être qu'à partir du mois de mars-avril, on commençait à faire vraiment des choses plus structurées en kayak, on faisait des trucs chronométriques ou avec des distances, on faisait quelque chose de structuré, mais rarement avant le mois de mars-avril, en fin de compte, et puis on avait à l'époque, il y avait ce qu'il s'appelait les piges de mars, on était obligé de courir un peu, parce qu'il y avait un test qui se faisait en course à pied à l'époque, qui nous faisait toujours peur, parce qu'on n'était pas des très bons courants en course à pied, et un test aussi qui nous faisait peur, c'était un contre-la-montre individuel qui faisait, je crois que c'était 9 km au départ, où là on était obligé de ne pas être trop trop mal, donc obligé de s'entraîner l'hiver, c'était un peu la carotte, parce que si tu étais bien aux piges de mars, tu étais pris pour le premier stage, donc voilà comment c'est fait, et puis après mon stage, on faisait plus de, à partir du mois de mars, on faisait des choses chronométriques et tout ça, mais pas trop trop avant en fin de compte, et après, à partir de junior 2, senior 1, là après j'avais un plan d'entraînement que je suivais, que je m'étais fait, qui était un peu structuré, qui était bien fait, et que j'ai distribué à pas mal de monde autour de moi après, vraiment des entraînements qui étaient un peu réfléchis en fin de compte. Comment t'en arrives à améliorer tes connaissances sur l'entraînement ? Est-ce que t'as fait des études sur le sujet, ou t'as été aussi autodidacte en lisant des livres, en parlant avec d'autres athlètes ? Mais je crois que, je crois que j'ai pas beaucoup lu, après, quand je suis arrivé dans mes études, mais c'est bien plus tard, où j'avais quelques bases physiques, mais ça ne m'a pas du tout aidé, non, je crois que c'était autodidacte, on avait pris la décision, j'avais pris une genre de décision, c'est de dire, on ne va pas rester dans un seul entraînement bien précis, parce que chaque personne s'entraînait un peu, de toute façon, on va essayer de faire un mélange un peu de tout pour ne pas louper quelque chose, en fait. Au lieu de dire, on base tout là-dessus, on fait un peu, on fait un peu chaque sorte d'entraînement, on mélange tout, et après, ça s'est vachement bien structuré sur une combinaison de trois semaines, trois semaines avec des entraînements vraiment bien structurés à partir de senior 1, en fin de compte, où vraiment là, chaque sortie était programmée, en capacité à aérobie, en puissance à aérobie, tout ça, c'était vachement structuré. Alors, je ne me rappelle pas comment c'est venu, mais après, j'avais fait un plan d'entraînement sur 21 jours que je suivais assez à la lettre, en fin de compte, et que je faisais suivre à tous les gars du club, avec tous les gens qui m'entouraient, c'est-à-dire que c'était mon plan d'entraînement, si tu voulais venir t'entraîner, tu t'entraînais avec mon plan d'entraînement, mais moi, je ne m'entraînais pas avec le plan d'entraînement des autres, en fin de compte, mais je ne sais plus exactement, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait progressivement sur une année, pratiquement. À ce moment-là, est-ce que tu avais des études à aménager pour pouvoir t'entraîner à haut niveau ou tu as suivi une scolarité classique ? Non, du tout, du tout, je n'ai pas été en sport études, c'était un tort parce que vraiment, en sport études, c'était vraiment une bonne structure à l'époque. Non, non, moi, je suis toujours resté sur Paris, j'ai fait mes études sur Paris, ça a été galère pour s'entraîner en seconde, première terminale parce que j'ai fait des études, j'ai fait un bac qui était compliqué au niveau des horaires, donc il fallait vraiment s'entraîner entre midi et deux, c'était vraiment hyper complexe pour pouvoir trouver du temps et ensuite seulement, quand je suis passé aux études supérieures en kiné, là, j'ai eu des horaires aménagés, ça veut dire que avec l'INSEP et puis l'école de Saint-Maurice, on avait une entente et j'ai fait par exemple ma deuxième année en deux ans, donc j'ai fait, et donc là, c'était beaucoup plus aménagé au niveau des horaires, donc c'était vraiment bien, j'arrêtais à 11 heures les cours, c'était vraiment bien à partir de ce moment-là, mais en seconde, première terminale, ça a été très compliqué de trouver des aménagements horaires. Est-ce que, là, tu parlais de l'entraînement en hiver où c'était surtout de l'aérobie, on va dire, est-ce que, comme il y avait les tests aussi de course à pied, tu faisais pas mal de course à pied à ce moment-là et est-ce que tu avais commencé la muscu aussi ? Alors, la muscu, je pense qu'on l'a commencé en première année senior ou en dernière année junior, on l'a commencé tardivement et puis la course à pied, moi, j'étais pas du tout bon au course à pied, donc je faisais le strict minimum pour passer au test de mars, mais puis j'en faisais forcément pour la capacité aérobie l'hiver et puis il y avait quand même des jours où naviguer, c'était pas terrible, donc ça nous arrivait ça nous arrivait d'en faire, mais c'était plutôt, il y avait, je pense pas qu'il y a eu à ce moment-là une vraie grande partie de plaisir, c'était parce qu'on avait besoin par rapport à la capacité aérobie et parce qu'il y avait les tests de mars, mais après, j'ai pas cru par grand plaisir à cette époque-là. Après, oui, plus tardivement, mais dans ces époques-là, c'était plus une contrainte. Sur les plans d'entraînement que tu te faisais, est-ce qu'il y a, avec le recul, des erreurs que tu as faites que tu referais pas ? C'est pas facile à dire, on a toujours fait des erreurs, on a loupé des trucs, non, moi, ce que je reproche, c'est, moi, je suis pas très proche du milieu fédéral et tout ça parce qu'on faisait tout à notre époque, c'est-à-dire qu'on était l'entraîneur, on récupérait le bon matériel, on essayait de s'adapter au niveau des longueurs de pagaies, on gérait tout l'entraînement hiverlà, c'est-à-dire que des fois, on était pris en main par une structure fédérale, mais c'était tardif, en fin de compte, c'était vraiment sur les stages terminaux, choses comme ça, en fin de compte, on faisait vraiment tout, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment s'occuper de tout et si j'avais un regret, c'est de ne pas avoir eu des gens autour de nous qui nous auraient dit, bon, cette partie-là, c'est nous qui la gérons. Alors, on avait bien sûr une grosse logistique, c'est vrai que c'est là, on ne peut pas dire le contraire. Quand on commence à partir de l'équipe de France, c'est eux qui gèrent les billets d'avion, c'est eux qui gèrent le déplacement du matériel, toute la logistique, ça, c'est adéniable qu'il y avait une grosse structure autour. Mais tout le reste, on a trop géré le show, ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps, des fois, peut-être, de s'occuper du principal, c'est de faire peu de l'entraînement, en fait. Mais bon, j'ai zéro, zéro regret, mais c'est vrai que si on avait voulu, on aurait pu être un tout petit peu plus performant si on avait eu des gens autour de nous qui avaient pris un relais au niveau de tout ce qu'on avait besoin de s'occuper à cette époque-là. Ce qui n'est certainement plus maintenant comme ça, j'ai décroché, mais je pense que maintenant, il y a plus de personnes qui s'occupent des athlètes dont, en fin de compte, voilà. Sinon, au niveau de l'entraînement, non, jamais, tu peux toujours avoir des regrets sur des courses, dire tiens, j'aurais fait comme ça ou j'aurais pu faire ça, mais sur l'entraînement, il aurait fallu que je pense à la question avant, mais non, je ne m'en rappelle pas, je ne le sens pas comme ça, non, je ne le sens pas, non. on est l'époque où des fois, on satisfaisait certains résultats parce qu'on avait l'impression de se battre les pays de l'Ouest, c'est réducteur, contre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, les gens qui n'étaient pas chargés, contre les gens qui étaient chargés. Donc des fois, on acceptait de perdre contre les Allemands de l'Est ou contre les Russes, ce n'est pas qu'on acceptait, c'est qu'on se disait, voilà, ils ne sont pas comme nous, voilà, c'était un peu ça, c'est l'époque qui a évolué, bien sûr, après ça a évolué, mais à notre époque, c'était un peu ça, c'était la bagarre contre les pays de l'Est qui était très, très, très fort à l'époque où on avait vraiment, on avait un gros problème pour les battre à l'époque, voilà, c'est ça. Est-ce que quand tu t'entraînais à ton club, tu t'entraînais seul ou il y avait des gens qui te tiraient un peu ou pas ? Seul, ça arrivait parce que tu n'arrives pas à organiser tous tes emplois du temps avec les autres, mais il y avait des entraînements qui étaient vraiment, voilà, on ne pouvait pas les louper, il y avait forcément du monde, on était nombreux à s'entraîner le samedi après-midi, le dimanche matin, le samedi matin, ça c'était des entraînements où il y avait forcément un peu de monde et puis il y avait des entraînements individuels, c'est vrai qu'entre midi et deux, des fois d'autres personnes venaient mais c'était plutôt des entraînements individuels, mais il y avait les deux, nous on avait, on a eu la grande chance d'avoir un club qui était vraiment extra au niveau ambiance, au niveau logistique aussi, on avait vachement été aidé par le club et on a toujours eu une envie de s'entraîner entre nous, tout ça, mais après, moi j'étais dans la partie du cycle de notre club, j'étais à la fin d'un cycle et on a remonté toute une équipe après, donc au fin de compte il n'y avait personne qui nous tirait vraiment, on était entre nous, on n'avait pas de seigneur à l'époque qui nous tirait, on n'a pas eu de mentor en fin de compte dans notre club, mais on a eu par contre une grande bande de copains où vraiment on a fait des entraînements communs, on organisait les entraînements pour les gens qui étaient peut-être des fois un petit peu moins bien, ils montaient en K2 pour être équivalents même K2, K1, K4, on a eu toujours cette, et puis il n'y avait pas de mensonge, on connaissait nos niveaux, on était là pour s'entraîner, non, non, c'était vraiment une période hyper agréable, j'ai préféré m'entraîner pratiquement au club, même si le plan d'eau n'était pas extraordinaire parce que c'est la scène avec un bras mort qui nous permettait d'avoir une période, une zone qui était à peu près plate pour vraiment s'entraîner, mais je préférais presque m'entraîner là que des fois à Joinville avec les mecs de l'équipe ou des choses comme ça, donc c'était plus l'entraînement de vraiment de vrais copains. Rapidement, dans ta carrière, tu as eu des médailles internationales en senior, est-ce que c'était une surprise pour toi ? Tu t'entraînes pour ça, donc une surprise, je ne vais pas parler de surprise parce que tu sais bien que quand tu arrives, des fois les gens, tu arrives un cheval du monde, tu as déjà fait des courses internationales, tu sais ce que tu vaux, tu vas au jeu, tu n'arrives pas au jeu, on dit que tu n'as pas gagné au loto, tu vas au jeu parce que tu as fait ce qu'il fallait pour y aller, donc tu sais à peu près ton niveau. Le meilleur sélectionneur d'une équipe, c'est l'athlète, il sait ce qu'il vaut par rapport aux autres athlètes de l'équipe de France et par rapport au, on ne va pas se mentir, par rapport au niveau international. nationales, donc les médailles, tu en fais, tu en fais, mais tu es préparé à les faire. Alors après, tu as toujours une part d'incertitude, une part de réussite, je ne vais pas parler de chance, de réussite, tu es le bon jour, tu gagnes ou tu perds de quelques centièmes, donc ça, c'est quand même vraiment la partie de réussite, donc bien sûr que tu as ou de la réussite ou pas de réussite, mais sur une carrière, ça doit s'équilibrer, ça veut dire, il ne faut pas croire que tout le monde a toute sa vie à pas de réussite ou l'autre, il est chanceux, non, ça n'existe pas ça, mais les médailles, quand tu les fais, que ce soit au choix du monde ou au jeu, tu t'y prépares, alors après, tu es sûr de rien, tu es sûr de rien, mais tu sais très bien que tu as la valeur de la gagner ou tu n'as aucune chance de la gagner, moi ça m'est arrivé de monter dans les embarcations, on savait très bien qu'on n'était pas du tout médaillable, mais loin d'être médaillable et on ne l'est pas à l'arrivée, non, non, mais il n'y a pas de mensonge là-dessus, alors après, il y a de la réussite, voilà, c'est tout, mais bon, à part ça, je n'ai jamais été surpris, non, on va dire, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé, mais je peux aussi dire qu'il y a des chevets du monde, on fait deux fois quatrième à quelques centièmes, donc bon, voilà, des fois ça se passe mal. Je vois qu'en 82, vous faites une médaille en bi-place avec Patrick sur le 10 000 mètres et donc je me dis, ça arrive à si vite parce que tu avais 20 ans, c'est ça, en 82, donc assez rapidement, en fait, tu as eu un peu de galère au début en cadet et après, on a l'impression que ça s'est accéléré d'un coup, en fait, tes progrès. Parce que j'ai démarré tard, donc quand tu montes pour les premières fois dans un bateau de course en ligne, tu essaies plutôt de trouver ta stabilité et de ne pas te baigner que de performer, donc non, mais les autres ont commencé beaucoup plus tôt parce qu'il y en a plein de gars avec qui j'ai navigué en équipe de France qu'on fait déjà champion de France mini, mini-main, mini-deux, donc peut-être même Benjamin, je ne sais pas si ça existe, mais donc moi, j'ai commencé tard, en fin de compte, donc je ne pouvais pas être performant tôt, ce n'est pas possible et puis je pense que le kayak, c'est un sport de maturité. Combien de fois j'ai vu des, je ne veux pas donner de nom, mais des jeunes qui étaient vraiment énormes en cadet et qui ne sont jamais passés en senior, parce que pour X raisons, parce que déjà, ils avaient une croissance précoce, il y a des gens qui sont, on le voit, même dans certains pays, ils sont déjà en cadet, ils sont déjà adultes, moi, quand je me rappelle au show-là d'Europe junior, on a navigué avec des mecs, à côté de nous, ils avaient la barre, nous, on était des vrais gamins, donc voilà, déjà ça, et puis il y a des gamins qui commencent tellement tôt qu'ils arrivent à être performants tôt, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont perdurer dans la discipline, parce que je pense que on peut très bien être fort à 25, 30 ans, même 10, 30 ans, bon après, on n'a pas forcément envie de continuer, parce qu'on a d'autres choses à faire dans la vie, mais ce n'est pas un sport, ce n'est pas la gymnastique où je ne connais pas quelques activités où il faut vraiment être performant très jeune, donc voilà, mais moi, j'ai commencé à ne pas être performant au début parce que j'ai commencé tard, en fin de compte, je pensais pour ça, oui. Est-ce que c'était un objectif des Jeux Olympiques pour toi, à un moment ? Ça devient, mais ce n'est pas du jour au lendemain, on fait les chevaux du monde, on fait des médailles aux chevaux du monde, on fait des bonnes perfs, et puis à un moment, on se retrouve, il y a quand même toutes les épreuves internationales, il y a les chevaux de France, si tu es dans les meilleurs français, petit à petit, ça vient, et puis après, il y a la sélection qui te vient au jeu, tu es sélectionné, puis après, petit à petit, tu mets vraiment un objectif, sûrement pas, tu n'y penses pas, ça se fait progressivement, c'est des petites marches qui montent petit à petit des compétitions régionales, nationales, internationales, et tout ça, ça vient comme ça, on n'est pas projeté du jour au lendemain à faire les jeux, et en aucun cas, on y pense quand on débute, c'est vraiment progressif, mais après, une fois qu'on est dedans, ça se fait naturellement, en fin de compte, après, je dis ça, mais il y a des gens, je regrette pour eux, qui ont toute l'envie, ont voulu faire les jeux, c'est vraiment, et pour X raisons, qu'on n'a jamais, et eux, vraiment, c'était un drâle, nous, ceux qui ont fait les jeux, ça s'est fait un peu plus naturellement, je ne veux pas dire un peu plus facilement, mais on n'a pas fait beaucoup d'efforts, parce que directement, bon, assez rapidement, jeunes, on a fait les grandes compétitions, voilà, donc ça n'a jamais été, ça s'est fait, ça s'est fait comme ça devait se faire, voilà, c'était la suite un peu logique, de notre carrière, en fait. L'objectif, quand tu t'entraînais, si c'était pas, c'était plus du court terme, en fait, c'est là où je veux en venir, parce que tu parlais des Jeux Olympiques, en fait, tu t'entraînais pour être performant à la compétition suivante, c'était toujours comme ça que tu voyais les choses ? Au début, oui, au début, et puis après, on avait quand même, non, mais une fois que tu fais les jeux ou les choses du monde, l'objectif, il est quand même bien, il est bien, il est bien précis et tout ce que tu fais entre ton objectif, on va dire les jeux, ce n'est qu'une préparation pour les jeux, donc surtout que nous, on n'avait pas vraiment de problème de sélectionner, la sélection pour y aller, ce n'était pas un frein, en fin de compte, on était dans les meilleurs, donc nous, on était sûrs d'aller aux jeux, de savoir dans quelle embarcation, donc notre objectif, c'était vraiment la performance, le jour des jeux, des chevalets du monde, l'objectif de sélectionner, ce n'était pas vraiment notre objectif, donc on avait quand même, à partir, je ne vais pas dire à quel moment, mais à partir des années 82, 83, tout ça, l'objectif, c'était la performance aux grandes compétitions internationales, et aux jeux, aux chevalets du monde, c'était vraiment ça, donc après, le reste, ce n'était que de l'entraînement, en fin de compte, même les compétitions, ça faisait partie du cheminement normal pour être performant le jour J, en fin de compte. Comment il s'est construit ce K2 avec Patrick Le Foulon ? Qu'est-ce qui vous a rassemblé ensemble et qui a décidé que vous alliez faire un K2 ? Alors avec Patrick, avec chaque équipier, ça peut être différent, mais avec Patrick, c'est typiquement français, en fin de compte, comme les meilleurs se mettent ensemble pour des raisons purement de performance, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est, tu vas faire un K2, Patrick, tu es bon, je suis devenu, la génération d'après, je suis devenu bon aussi, les bons, ils se mettent ensemble, ils font un K2, c'est exactement comme ça, il y a très peu d'amitié, de copinage et tout ça, alors après, on peut devenir, mais au départ, c'est vraiment en recherche de performance. Patrick, je n'avais pas d'affinité proprement dit avec lui parce que, bon, on n'était pas vraiment de la même génération, on s'entraînait vachement ensemble, il avait sa façon de s'entraîner, c'était un laborieux d'entraînement, un mec hyper tenu, c'est tout ça, c'était, voilà, et nous, on n'était pas tout à fait du même style, et après, c'est un mec que j'ai apprécié en naviguant avec lui parce qu'il a des grandes qualités, c'est un mec qui lâche rien et tout ça, mais ça s'est fait parce que, eh bien, les meilleurs se mettent ensemble, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, et puis, on avait, ça se fait comme ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent, ouais, il faut monter avec telle personne, voilà, le meilleur va faire le K1, et nous, on a fait le K2 parce qu'on faisait un K2, voilà, c'était comme ça, et donc, non, ça s'est fait comme ça, je ne me rappelle pas les raisons, et puis, c'est très changeant, le Téaac, vous savez, vous faites avec un équipe, il y a une année, l'année d'après, vous pouvez changer, ce n'est pas comme les équipages club, on n'est qu'une bande de copains, la performance, bon, on est bon, tant mieux, on est moins bon, tant pis, là, c'est vraiment recherche de la performance, et Patrick, au départ, c'était vraiment recherche de performance, voilà, donc, ça s'est fait comme ça, et puis, comme on n'est pas tant que ça, on équipage ensemble, donc, on a vraiment, on connaît notre niveau en monoplace, et on additionne les niveaux pour faire un bon bateau, c'est un peu comme ça que c'est fait, après, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est fait, mais je pense qu'on a eu une grande partie, c'est l'athlète en France qui choisit son équipage, même si, après, il y a des sélectionneurs qui disent, tiens, il y a tel bateau qui est sélectionné, mais il y a quand même tout ce qui se fait en amont, ça veut dire, on a déjà prévu de faire des équipages ensemble, je veux dire, je ne veux pas rentrer trop dans les, comment ça se passe, mais c'est facile de faire un équipage avec quelqu'un, et si on ne veut pas faire un équipage avec quelqu'un d'autre, c'est facile de ne pas le faire non plus, donc, voilà, c'est des équipages de recherche de performance, je vais appeler ça, mais après, avec certains équipiers, on peut devenir amis, ça, ça peut arriver, mais au départ, ce n'est pas la priorité, voilà. Comment ça se passe, les Jeux de deux Olympiques de Los Angeles pour toi ? Alors, pour résumer, le déçu du K1 500, parce que je fais troisième, mais il y avait vraiment de quoi gagner, vraiment, vraiment, c'est vraiment, moi, donc, je suis hyper déçu, bon, pas de chance, le vent de place. Qu'est-ce que tu changerais dans la course pour, avec le recul, entre guillemets, si tu pouvais changer quelque chose ? Je changerais plein de choses, si je pouvais, mais après, le résultat serait peut-être encore moins bon, mais j'aurais pris, c'est vieux, quand même, mais le seul matin où il y avait du vent de face, d'habitude, il n'y avait pas de vent ou un petit vent de dos, je pense, je n'ai même pas gagné un peu trop long, je pense, et puis j'avais décidé de faire une course deux fois 250 mètres vraiment tranquille le premier 250 mètres, donc je passe neuvième, donc je passe vraiment, mais vraiment tranquille, j'ai l'impression de ne pas remettre un coup de paillet et pour faire un retour de course au maximum, faire les deux 250 mètres à la même vitesse, en fait, et j'ai été vraiment tranquille au 250 mètres, donc je passe neuvième, je reviens bien pour finir troisième à, je ne sais plus combien, six ou sept dixièmes du premier, du Néo-Zélandais, alors en passant une seconde plus vite au 250 mètres, ça ne m'aurait pas coûté grand-chose, mais peut-être que j'aurais fini moins bien, je ne sais pas, mais peut-être passer un peu plus vite qu'au 250 mètres, mais même en passant tranquillement les 250 premiers mètres, je vais quand même moins vite qu'au 250 mètres, c'est ça quand même, j'ai quand même moins vite qu'au deuxième 250 mètres et pourtant, j'ai l'impression de remonter, en fin de compte, tu remontes, mais c'est les autres qui s'effondrent, en fin de compte, donc c'est bizarre, mais sinon, peut-être juste, juste partir un peu plus vite, en partant peut-être une seconde plus vite sans plus faire, mais bon, c'est trop facile de dire ça après coup, donc non, déçu parce que quand tu arrives à moins de, tu arrives à 7 dixièmes d'une médaille d'or, tu dis bon, c'était à t'apporter, toi, et contrairement au cas de 1000 avec Patrick, où on était finaliste, on aurait pu faire deuxième comme on a fait, comme on aurait pu faire sixième, on a eu de la chance, là, j'appelle ça de la chance, parce qu'on est tombé à côté des Canadiens qui nous ont bien tiré sur toute la course, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis trop vite, mais on est resté toujours au contact d'eux et ils gagnent, et en fin de compte, on reste toujours au contact d'eux, donc on finit deuxième dans leur élan, en fin de compte, dans leur, je ne vais pas dire dans leur vague, parce que dans la vague, ils ne finissent pas deuxième parce qu'il y avait trop, c'était trop serré, mais dans l'élan, tu finis bien, donc ça, c'était surprenant parce que j'étais bien plus réjoui de la médaille d'argent, on va dire de la médaille d'argent, parce que c'était au-dessus de notre objectif que la médaille de bronze, c'était en dessous des objectifs, en dessous de ce que j'aurais pu faire, voilà, c'est ça. Tu disais, sur le 500 mètres, tu avais une paillée un peu longue, toi, à ton époque, c'était des paillées plates, c'était des paillées en bois aussi ? Ouais, on était tout paillé bois, on était pratiquement tout le monde en Stroyer à l'époque, la marque Stroyer, qui faisait aussi des bateaux bois à l'époque, il y avait quelques pays qui étaient, on appelait ça les paillées hongroises, il y avait des paillées russes aussi, mais c'était que la paillée bois, pratiquement 90% de la paillée bois, il y avait peut-être les pays anglo-saxons qui avaient déjà des paillées plastiques, mais je ne me rappelle plus. Oui, alors nous, on paillait, donc moi je paillais très très long à l'époque, j'ai dû faire la finale en 2 mètres 24 à l'époque. 2 mètres 24, ah ouais, c'est énorme ! Ouais, c'était long, et en général, j'étais en 2 mètres 23, 2 mètres 24. Voilà, pour donner l'idée, je m'en rappelle de certains trucs, après je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est une Stroyer et tout ça, et la pagaie, la wing, et après la Rasmussen, parce que vous, vous appelez maintenant les paillées culières, les wings, on ne commençait pas wing, et Rasmussen, ils ne sont arrivés que plus tard. Et comment tu choisis ? Tu réglais ta longueur sur une paillée bois ? Parce que moi, j'en ai récupéré une, une Stroyer justement, et c'est fixe en fait, donc tu avais plein de paillées différentes pour avoir des longueurs différentes ? Ouais, on avait l'angulation avec les fixes, alors on avait ou 80 degrés ou 85 degrés, ça c'est toi qui choisissais. La surface de pales, il y avait trois surfaces de pales, à l'époque, les premières Stroyer, il n'y avait qu'une seule surface de pales, c'était 875 cm², je crois bien. Ah ouais, ok, c'était énorme. Ouais, et après, on est venu avec trois surfaces de pales, donc il y avait une 825, 875 et 785, il y avait trois surfaces de pales, et après, malheureusement, on n'avait pas de paillées réglables, on avait, par exemple pour les jeux, on devait se déplacer, on peut qu'on fasse de l'équipage avec au moins 4 ou 5 paillées quand même. Ah ouais, mais ça me paraît énorme de 28, parce que tout à l'heure, tu as présenté que tu avais un petit gabarit, donc j'ai regardé, tu fais 1m67, donc ça fait, à moins que tu aies des bras super longs, que je n'ai pas trop remarqué sur les photos, tu avais des bras vraiment extrêmement longs, mais ça fait vraiment une pagaie super super long comparé à ton envergure. Mais à l'époque, beaucoup en moyenne, les gens courent avec des 2m20, 2m21 quand même, c'était à peu près, si je me souviens bien, c'est à peu près la taille moyenne. Après, moi je payais un peu plus long que les autres, parce que j'avais peut-être un peu plus de force à l'époque, donc je devais peut-être pouvoir emmener un peu plus long. mais non, mais la pagaie moyenne, c'était 2m20, 2m21, si je me souviens bien, peut-être que c'était 2m20, peut-être d'autres montaient à 2m22, mais voilà. Non, non, mais à l'époque, j'avais même une pagaie, je m'étais fait, je m'étais fait en une pagaie pour faire de la musculation en spécifique, en bateau, en 2m27, je me rappelle, en Stroyer à une époque, donc c'était rigolo. Non, non, mais bon, je ne sais pas, parce que peut-être la pluie était moins dure qu'avec les pagaies d'hier, ou peut-être, voilà, donc c'était une époque où les pagaies plates, non, mais c'est les tailles après, moi j'étais peut-être 1 ou 2 ou 3 cm au-dessus de la moyenne, mais c'est un peu près ces tailles-là en général, c'était assez long quand même déjà. Ok, ouais, mais je trouve ça hyper impressionnant. De ces Jeux de Los Angeles, tu en ressors comment ? Est-ce que tu en ressors hyper motivé pour ceux de Séoul ? Hyper motivé, non, après on prend année après année, je veux dire, donc on ne pense pas directement à ceux de Séoul, je pense plutôt aux chevaux du monde l'année d'après, aux autres chevaux du monde, mais petit à petit, sachant déjà, par exemple, qu'un équipage comme avec Patrick, je savais très bien que c'était la dernière année, lui il arrêtait après les Jeux de 84, donc voilà, ça repart à zéro en fin de compte, donc après, non, non, les objectifs, ils étaient plutôt annuels avec un objectif comme le cheval du monde, en sachant que pratiquement en 84, tu savais très bien que tu serais sélectionné en 88 parce que tu avais de l'avance un peu, donc voilà, et puis tu avais des facilités au niveau de, toi on te laissait un peu tranquille au niveau des sélections hivernales, je trouve ça parce que tu n'avais pas besoin de les faire, donc c'était un peu, on était un peu choyés, on était un peu protégés à l'époque, donc ça c'était pas mal, mais non, non, c'était annuel en fait, les objectifs, les objectifs des Jeux, il arrive que l'année, l'année des Jeux en fin de compte, voilà, à mon niveau c'était un peu carrément. Parce que je vois qu'en 85 et 86 tu fais encore des médailles mondiales, donc ça se passait plutôt bien ? Ouais, après ça s'est bien passé, non, mais ça s'est toujours bien passé, après je parlais un peu de réussite, un peu moins de réussite, voilà, donc en 85 c'était la lancée, j'étais mieux qu'en 84 parce que là, troisième cheval du monde, c'était vraiment une belle perf, il y avait, non, non, c'était bien aussi, puis la course avec un gars qui était un tout chable, un Allemand de l'Est, donc j'étais content, après 86 c'était à Montréal, pareil aussi, bon, pas de chance, je me ferais disqualifier sur le cas 1-500, mais sinon, en finale, sur un faux départ qui n'était pas un faux départ, il y avait énormément de vent, c'est pas grave, avec des lignes très protégées, donc tu ne pouvais pas gagner, de toute façon, c'était impossible, je n'avais pas une bonne ligne d'eau, mais bon, après, non, non, mais ça se passe plutôt bien, après, voilà, et puis, non, non, mais ça s'est toujours bien passé, après, en 87, je tente un équipage, qu'est-ce que j'ai fait en 87, ah non, en 87, je tombe malade au cheval du monde, donc ça, c'est vraiment mal passé, je tombe, j'avais du retard un ou deux mois avant les chevales du monde, je n'étais pas du tout médaillable, en fait, donc je dis, je change tout mon entraînement, et je décide de m'entraîner complètement différemment, avec une masse d'entraînement vachement importante, et bon, je suis tombé malade, je pense, un peu, l'angine de forme, un peu, voilà, trop fragile pour les chevales du monde, donc je n'arrive pas à couvrir les chevales du monde, je me raille sur le cas 1-500, le cas 2-500, et le dimanche soir, je dis, je vais quand même faire le cas 1-10 000, mais sur le cas 1-10 000, je ne sais plus ce que je fais, je fais 6 ou 7e, je ne suis pas du tout dans le cours, en fait, et voilà, non, mais c'est normal, les 85, 86, ça s'est bien passé, avec les soucis à côté, parce que c'est vieux quand même, est-ce que, justement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ton entraînement au fil du temps ? Oui, on est passé de l'entraînement un peu, je vais appeler l'entraînement un peu, parce que vous m'avez parlé de lui tout à l'heure, tu m'as parlé de lui avec Patrick, l'entraînement de Patrick, où on en bouffait, on en bouffait, c'était, il fallait faire du kilométrage, voilà, un entraînement plus qualitatif, c'est-à-dire moins de kilomètres, même si j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de kilomètres à l'époque, moins de kilomètres et plus de qualité, c'est-à-dire que, dans les années, dans les années 88, tout ça, on ne montait jamais en bateau sans avoir une séance précise à faire, le contraire de ce qu'on faisait avant, et seulement quand je revenais à mon club, quand je m'entraînais, alors moins à mon club, parce que de moins en moins, parce que j'habitais plus dans ce coin-là, quand j'allais à mon club, on repartait sur les entraînements classiques, où on montait en bateau et on faisait une sortie, je pars ça le d'hiver, une sortie en groupe, on sortait en bateau, mais sinon, le reste du temps, c'était beaucoup plus structuré, beaucoup plus structuré, en bateau et en muscu, tout était structuré, il n'y avait pas de séance libre, en fin de compte, tout était programmé, tout était bien fait. Et puis après, on avait l'expérience d'avoir des étrangers qui étaient venus s'entraîner un peu avec nous, donc on voyait, on faisait un peu un mix des entraînements de Jeremy West, de Barton, des Américains, des Anglais qui s'entraînaient avec nous, parce que quand on commence à être pas trop mal, d'autres viennent s'entraîner avec nous, et ça nous donne aussi de l'apport de ce qui se passe d'autres pays, donc ça nous permet de structurer plus notre entraînement, beaucoup plus… Est-ce que tu étais fort en muscu ? Parce que tu utilisais une pagaie beaucoup plus longue et tout, est-ce que ça se voyait sous les barres de muscu ? Oui, j'étais plutôt dans les bons de l'époque, maintenant je n'en rends pas compte si on était bons, mais à l'époque, j'étais plutôt dans les… En rapport poids-puissance, je pense qu'en rapport poids-puissance, parce que je ne veux pas comparer ce que je pouvais soulever par rapport à un mec qui ferait 100 kilos, mais c'était largement dans la moyenne supérieure. J'étais en muscu, c'était… En plus, j'aimais ça, donc j'aimais ça, on se tirait la bourre, j'avais de la muscu avec les mecs du kayak, mais je faisais aussi de la muscu avec des copains de la muscu, donc j'aimais bien la muscu, autant je n'aimais pas trop le footing, la muscu j'aimais bien, et j'étais… Je pense que les scores, je pense que c'était des bonnes barres qu'on faisait à l'époque. On était à une époque où on aimait bien la muscu. Alors par contre, c'était de la muscu, c'est évident que c'était basé que sur le développé couché et le tirage barres, c'était ces deux gros mouvements-là qu'on pouvait voir à quel niveau on était. Mais ouais, à cette époque-là, on aimait bien ça, on était assez forts. Oui, je dis ça parce que j'ai cru voir que ton poids de forme, c'était 68 kilos, donc je me dis… Tu as un gabarit, si on lit sur le papier 1m67-68 kilos, on se dit qu'il ne peut pas aller vite en kayak. Je me dirais qu'il n'a rien de ce qu'il faut pour aller vite en kayak. Et pourtant, tu es un des seuls médaillés olympiques français. quoi ? Ben ouais, ben… Ben ouais, mais bon, on base elle sur autre chose, mais bon, dans les gabarits, je suis complètement hors gabarit parce qu'il y a très peu de gens en dessous d'un mètre 70 de ce gabarit-là. Donc, je ne sais pas, c'est seulement une fille musculaire que je n'ai jamais expliqué, mais puis aussi, bon, avoir envie de performer, de rien lâcher, de s'enfreiner quand même vachement, puis en muscu, d'être pas trop mal en muscu. Donc, et puis, même en cardio aussi, en footing, je n'étais pas bon parce que le gabarit me faisait que je n'étais pas tellement adapté pour la course à pied. Mais en bateau, en longue distance, sur du long, on n'était pas mauvais non plus. Donc, non, j'étais complètement hors gabarit. Je crois même qu'au niveau de la Ligue parisienne, il y avait, alors je ne me rappelle plus qu'elle m'avait dit ça, mais il m'avait dit, pour résumer, arrête le kayak, ce n'est pas fait pour le kayak. C'est un peu ça. C'est un peu comme si j'avais voulu faire du basket. On m'a dit, on m'aurait fait comprendre, change de sport, le basket, ce n'est pas pour toi. Mais, alors, j'ai deux, trois personnes qui, je ne me rappelle plus qui, mais je l'entends encore dire, non, le kayak, tu n'as pas le gabarit pour le kayak. Mais bon, je suis hors gabarit. Donc, je suis le gabarit opposé du Boc, où lui était très grand et moi, j'étais très petit. C'est pour ça que c'est hyper, je trouve ça hyper impressionnant parce que j'ai lu pas mal les bouquins de l'ICF sur les gabarits, les envergueurs, tout ça. Et c'est vrai que tu es complètement hors catégorie et tu as été au sommet mondial. quoi. Donc, je trouve que c'est hyper, entre guillemets, encourageant pour ceux qui n'ont pas le gabarit. Ouais, mais moi, je pense qu'il faut mieux avoir un gabarit un peu supérieur étant donné que le poids n'est pas un gros handicap en bateau, une fois que le bateau est lancé. mais ça va être l'exception qui confirme la règle, on va dire. Comme les règles de grammaire, là, c'est à peu près pareil. C'est ça. Mais je suis un peu en dehors du gabarit classique. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui les gabarits, un gabarit comme ça pourrait encore passer, mais je pense que tout peut exister, mais on connaît la moyenne. La moyenne, je ne suis pas du tout dans la moyenne, c'est certain. Voilà. Et aujourd'hui, il sera encore moins parce que j'ai l'impression que les gabarits ont encore progressé dans toutes les activités sportives. Donc, tout évolue, donc le gabarit aussi. Mais non, c'était comme ça. C'est comme ça. ça pouvait être un problème dans certains équipages, je suis comme ça, de poids, de position dans le bateau, mais bon, ça ne s'est jamais ressenti. Je pense que ça aurait été un gros problème si j'avais été dans la fin de l'équipe de France où on aurait fait un choix par rapport à un délit de faciès. Quand on a fait un choix par rapport à mon gabarit, on a dit, on va prendre plutôt cette personne-là parce que le gabarit est supérieur. Mais avec mon… où je me plaçais dans l'équipe de France, on ne pouvait pas me virer par rapport à ma taille. Donc, on était obligés de me prendre. C'est l'avantage que j'ai eu. Sinon, je n'aurais peut-être pas été pris. Tu dis qu'après, tu as voulu reformer un K2. Notamment, je vois qu'à Séoul, tu as fait un K2. Tu l'as fait avec qui ? Je l'ai fait avec Olivier Lazac. Olivier Lazac, bon, c'était bizarre parce qu'il était vraiment très, très fort sur le 500 mètres et l'ensemble de l'équipage était un jour très fort et un jour mauvais. donc, c'était bizarre. Il n'y avait pas de constance. C'était étonnant. Ça n'a pas été un gars du qui je me suis bien entendu parce qu'il avait des super qualités. On a fait des trucs ensemble, pas mal. On a pas mal voyagé et tout. Mais, on pouvait être très bon comme très mauvais. C'est ça qui est étonnant sans savoir pourquoi. D'un jour à l'autre, il y avait des variations. On a essayé plein de trucs. en général, j'avais monté dans un kayak derrière et là, on a essayé que je monte derrière mais ça n'a pas marché du tout. Avant les Jeux de Séoul, on a changé l'ordre. Je me suis mis derrière. Déjà, ça ne m'a pas du tout aidé parce qu'en K1, je suis devenu moins bon parce que quand tu es derrière, tu es moins bon en K1. Ça, il faut le savoir. Les mecs ne le savent peut-être pas. Mais, en fait, ça m'a vachement défavorisé pour faire le K1 au jeu et on n'a pas trouvé la solution. On n'a pas trouvé la solution. On n'a pas été bon. On a été très bon sur deux, trois compètes mais sur l'ensemble, ça n'a pas pris la sauce. Ça n'a pas pris. Donc, je pense qu'on n'aurait pas dû déjà changer. J'aurais dû rester devant et lui derrière. Il y avait un gabarit super l'éromien donc il fallait qu'il reste derrière. Mais vraiment, on a cherché. On a cherché, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Ça a été chouvant. Après, c'était compliqué. L'ambiance des Jeux, c'était très compliqué. Ce n'était pas la bonne ambiance. Ce n'était pas bon. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que ça fait remuer les trucs mais tout n'est pas forcément beau dans le truc et là, ça s'est mal boucillé. Moi, ils ne m'ont pas laissé le choix. Je voulais faire le 15-500. Ils m'ont dit non pour des raisons purement comptables. On n'a pas intérêt parce que nous, on doit ramener la moitié de nos gars en finale. Rajouter un bateau, ça a été des risques. Ça m'a vraiment gonflé. 15 jours, trois semaines avant, ils m'ont dit non, tu ne fais pas le 15-500. Vraiment, je n'avais pas du tout apprécié. Et plein de petits trucs qui font que c'était une mauvaise ambiance. Donc, pas de performance, pas d'ambiance, pas de résultat. mais ça arrive. Tout ne marche pas toujours bien. Et puis, c'était une mauvaise Olympiade. Pourquoi, quand on monte derrière en K2, ça pénalise pour le K1 après ? Parce qu'on s'adapte au geste du mec devant. Quand tu es devant, c'est l'équipier derrière qui s'adapte. Donc, toi, tu restes avec ton geste de K1. Donc, moi, j'ai senti que le fait de monter derrière, ce n'était pas bon pour le K1. Si tu veux faire K1, K2, je pense qu'il faut mieux être devant en K1 et devant en K2 pour ne pas modifier ton geste, que ce soit l'équipe qui est derrière qui s'adapte. Après, moi, je vois ça avec du recul. Mais, en tout cas, si j'avais été entraîneur, je n'aurais jamais mis un mec du K1, je n'aurais jamais mis à l'arrière, même s'il avait été à un gros gabarit. La preuve, la preuve avec le Boc, le Boc, il a toujours été devant dans les bateaux. Pourtant, il avait un gabarit pour être en K4. Quand il a fait du K4, à un moment, il aurait été en gabarit pour être le quartier d'un K4 ou le deuxième d'un K2. Il a toujours été devant, que ce soit dans le K4 ou dans le K1. Dans le K2, il a toujours été devant. Mais moi, j'ai toujours été devant, sauf cette fois-ci. Bon, parce que, de toute façon, c'était perdu. Donc, tu essaies des trucs, mais tu sais, tu auras beau mélanger le truc comme tu veux, tu sais très bien que tu n'y arrives pas. En aucun cas, je dis, Olivier, vraiment, c'est un mec qui avait très, très vite, qui avait une fibre musculaire, mais qui était hyper tonique et tout, mais c'est la sauce qui n'a pas pris, c'est l'ensemble qui n'a pas pris. Tu ne sais pas pourquoi, des fois, tu montes avec quelqu'un, ça prend bien, et des fois, ça ne prend pas bien. Alors, des fois, tu n'es jamais excellent, mais tu es toujours bon, que là, c'était très variable. Mais bon, après, je pense qu'il faut mieux être devant. Si tu fais K1, K2, il faut mieux être devant ou s'il fait K1, K4, il faut mieux être devant aussi. Une fois, j'ai déjà été en K4 en deuxième position parce que c'est beaucoup de contraintes d'être devant. C'est-à-dire, tu dois, donc, quand je faisais K1, j'aimais bien des fois être en deuxième position en K4 parce que je voulais me délaisser un peu de diriger le bateau, d'imposer la cadence, de faire de conduire la course. Mais sinon, pour moi, c'est mieux d'être devant. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes le kayak à haut niveau ? Excuse-moi, je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes le kayak à haut niveau ? Je ne sais pas si tu es assez proche de la course en ligne, mais en 92, je suis en procès contre la FED quand même. Je suis en procès contre la FED, donc j'arrête après 92 parce que ça m'a un peu déçu tout ce truc-là en étant le meilleur de ne pas aller au jeu. C'est très décevant, mais c'est arrivé à d'autres athlètes, des athlètes qui n'ont pas été au jeu en 84, qui n'ont pas été joués en 88, qui étaient certainement mieux placés que d'autres, que ce soit masculin ou féminin, et qui n'ont pas été déceptionnés. Mais quand ça t'arrive à toi, que tu es largement le meilleur et que tu ne vas pas au jeu, ça te laisse des traces. Et donc, après 92, j'avais décidé d'arrêter, j'avais décidé d'arrêter plus ou moins, et ça, ça m'a conforté dans le fait d'arrêter de faire du kayak de haut niveau. Donc, voilà, ça s'est fait naturellement. Et puis moi, je n'avais aucune relation avec le milieu du kayak. Après, je savais très bien que je ne resterais pas dans le kayak, je n'étais pas entraîneur, je n'avais pas de vue sur le kayak, donc je n'avais aucune raison de rester dans le milieu du kayak. Donc, ça ne m'a vraiment pas coûté d'arrêter le haut niveau. Après, j'ai continué à faire du kayak. J'ai fait du kayak pour le kayak une ou deux années après sans entraîner, mais juste pour faire les frances, pour donner un coup de main. Et puis après, j'ai fait du kayak dans d'autres conditions, dans le sauvetage coquet, tout ça, plus pour l'ambiance. Mais sinon, le haut niveau 92, je ne sais pas, c'était fait. Je savais que je faisais autre chose, ça ne m'a pas du tout coûté. En fin de compte, c'était programmé, on va dire. C'était programmé, c'était la fin d'un… Souvent, on arrête après une Olympiade, donc là, c'était la fin. Je pense que j'avais fait le tour de la question et puis après, ce n'est pas facile de rester performant tout le temps, tout le temps. Donc voilà, il faut savoir s'arrêter un moment à un autre et je crois que c'était le bon moment. Voilà, c'était le bon moment. Est-ce que tu travaillais en même temps en tant que kiné ? Je crois que tu es kiné, c'est ça ? Oui, je travaillais depuis les quatre dernières années, je travaillais. Je travaillais comme kiné, mais j'avais une fonction où ça se passait bien. J'avais à concilier largement les deux, Kayak et puis mon boulot et j'avais trouvé une convention avec un centre de rééducation qui me détachait pas mal de temps, donc ça, c'était vraiment parfait. Je n'avais aucun problème à ce niveau-là. Ça me laissait largement le temps de faire les deux. Les deux se passaient très bien, voilà, ça se passait bien. Je n'ai pas eu de… Quand je voulais partir à l'étranger, je m'arrangeais avec le boulot, je pouvais partir à l'étranger et tout, m'entraîner et tout. Non, il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est qu'on nous a laissé beaucoup de liberté au niveau de l'entraînement. Ça veut dire qu'au lieu de s'entraîner avec l'équipe de France, on partait s'entraîner avec les gens qui voulaient s'entraîner avec nous, on partait s'entraîner avec la ZAC, avec les autres équipiers, on s'entraînait, s'entraînait à l'étranger. Donc, ça, c'était pas mal. On avait pas mal de liberté, on n'était pas obligés de faire les stages avec l'équipe de France, en tout cas, pas les stages hivernaux et tout ça, que les stages terminaux. C'est pas mal pour ça. Est-ce qu'il y a des étrangers justement qui t'ont marqué ? Ah oui, forcément. Oui, il y a des gars qui étaient impressionnants. Autant, on n'a pas eu je ne suis pas une mentor au niveau de mon club, encore en tant que kayakiste. Mais à l'étranger, oui, il y avait des noms qui revenaient, des Parfinovich, des Helms, des Hongrois incroyables. Il y avait forcément des gens qui étaient très bons. Après, j'ai été m'entraîner longtemps avec les Néo-Zélandais. J'ai vu l'entraînement des Néo-Zélandais, j'ai vu leur façon de fonctionner. C'est autre chose. C'est bon. Non, sans s'en inspirer à 100%, ça donne quand même des idées, une façon de voir les choses. Qu'est-ce qu'ils faisaient de différent de toi ? Pour parler des Néo-Zélandais que je connais le mieux parce que c'est avec eux que je me suis le plus entraîné, ils n'avaient qu'une seule vitesse qui est tellement étonnante. Moi, je n'en reviens toujours pas. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule vitesse chez eux. Tous les entraînements, c'est à fond. Alors, c'est complètement incroyable au niveau physio et tout ça, mais c'était leur façon de fonctionner. Ça veut dire que tu fais tout, tout au maximum de tes possibilités. Donc, tu fais très peu de capacités, tu fais beaucoup d'entraînements très puissants, donc un entraînement très tout le matin, un entraînement très tard le soir pour pouvoir avoir le maximum de récupération. Tu n'as jamais le droit de prendre une vague. Incroyable. Quand on dit ça aux Français que les entraînements sont sans prise de vague, c'est-à-dire que tu arrives le premier jour, tu arrives là-bas, tu vois l'entraînement, tu te dis bon, ça va être tranquille, allez, quatre fois deux mille ou cinq fois deux mille, bon, tu vois que ça part vie, tu dis, tu prends une vague, le mec, il te regarde, il n'y a pas de vague ici, donc tu te débrouilles tout seul. Donc ça, c'est incroyable, c'est dégler un peu la mentalité anglo-saxonne, tu vaux ce que tu vaux au moment T, tu vois. C'est pour ça que pendant tous les mercredis et tous les dimanches matin, il y avait un chrono, tu partais, tu allais au départ, au départ d'un 500 mètres, tu te mettais à la ligne de départ, tu faisais un chrono, l'entraîneur n'était pas au départ, il était à l'arrivée et il donnait ton temps à l'arrivée, c'est ce que tu valais le jour. Et bien ça, la mentalité française, on n'avait pas du tout cette mentalité, on avait du mal à vouloir connaître sa valeur et arriver à s'arracher à chaque fois à 100% de ses moyens du jour. Donc ça, c'est incroyable, c'est ce que j'ai retenu d'eux. Bon après, il y a du mauvais aussi parce que c'est assez traumatisant de s'entraîner à chaque fois à 100%. Donc c'est compliqué et mentalement, c'est compliqué aussi. Mais sinon, je me suis dit, je comprends pourquoi ils sont forts, c'est qu'ils savent se faire mal. Ils savent se faire mal. Tu n'as jamais voulu devenir entraîneur ? Je pourrais te raconter une anecdote qui se fait rigolote, c'est qu'une fois, le DTN, je ne donne pas son nom, il est venu me voir et il me dit, Bernard, une petite réunion, on vient voir. Dans son idée, c'était vraiment de me dire, tiens, après ta carrière, est-ce que tu ne pourrais pas être entraîneur ? Et j'étais déjà un peu rebelle à cette époque-là et c'était Hervé Madoré, le DTN à l'époque. Donc on se retrouve et il me dit, Bernard, qu'est-ce que tu voudrais faire et tout ça ? Il me dit, putain, moi je joue, je rentre dans son jeu, j'étais assez joueur à cette époque-là. Je lui dis, ben ouais, il y a vraiment un truc qui m'intéressait. Alors je vois le Madou qui ne souriait pas beaucoup mais là qui sourit vachement. Il dit, putain, c'est bon, voilà. Il dit, moi il y a un Boulot qui m'intéresserait, c'est DTN. Et là, j'ai vu qu'il souriait moins. Il souriait moins et bon, la conversation a été vite finie. Non, non, je n'étais pas basé là-dessus. Je pense que j'aurais aimé le faire mais j'étais trop on se croit avec la FEDE. Mais j'ai quand même eu un statut de micro-entraîneur, ça veut dire que je distribuais quand même beaucoup de plans d'entraînement. Ça veut dire qu'il y avait quand même pas mal de gens qui s'entraînaient avec mon plan d'entraînement. Donc, au niveau du plan d'entraînement, ça aurait été possible. Après, non, après j'avais envie de voir autre chose. Je pense que ça a fait un boulot hyper intéressant mais pas ce que j'ai vécu autour de moi. Voilà, je pense que je voyais certains entraîneurs, par exemple l'entraîneur qu'on avait en Nouvelle-Zélande, ils donnaient ton plan d'entraînement le premier jour de la semaine, tu es sans plan d'entraînement, il avait fait une base de physio, tu ne te posais pas la question. Mais moi, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a donné un plan d'entraînement, à part ces entraîneurs étrangers, qui m'a donné un plan d'entraînement et tu partais là-dessus. Donc, non, moi, je n'ai jamais voulu le faire mais je pense que c'est un boulot qui peut être très intéressant avec de la liberté. Mais franchement, si j'avais eu envie de faire quelque chose, c'est plutôt, vraiment, c'est vrai, pour rigoler, mais c'est plutôt DTN qu'entraîneur. Parce que plutôt une vue globale de la discipline plutôt que d'être toujours avec un athlète. Mais bon, après, le milieu du kayak, non, j'en ai fait le tour et puis voilà, après, on passe à autre chose. Tu dis qu'après ta carrière, tu as fait un peu de sauvetage côtier en kayak. Est-ce que tu as fait d'autres activités aussi ? Peut-être du surfski, du slalom, de la descente, du kayak polo, tu étais revenu au kayak polo, non ? Non, du tout. Dans le kayak polo, j'en ai fait comme ça pour rigoler une fois ou deux, comme ça. De la descente, je l'ai touché un peu, mais j'étais hyper mauvais. J'étais très bon. Je ne sais pas, je n'étais pas mauvais en patrouille. C'est-à-dire, si quelqu'un, j'avais des copains, bien sûr, qui étaient en équipe de défense de descente, si j'étais derrière eux, j'arrivais à suivre. Mais tout seul, j'étais incapable de prendre la bonne ligne. J'étais dans la résine tous les soirs parce qu'il fallait réparer les bateaux parce qu'on tapait beaucoup. On n'était pas bons. On n'était pas assez fins au niveau navigation. Et puis, en Salome, c'est quand même une discipline complètement différente. Alors, je m'y suis mis un petit peu comme tout le monde quand j'étais au club mais sans aucune conviction. En plus, on était un club de course en ligne donc on faisait ça comme ça à part sans être vraiment du club. Non, ça ne m'a pas fait assez. Alors après, par contre, j'ai une période où j'ai adoré. C'est après le kayak que je me suis mis à faire des raids et j'ai fait beaucoup de raids. Avant, c'était des raids multi-activités comme à l'époque, les gens ne connaissent plus mais c'était le raid gauloise donc j'ai fait des raids comme ça où là, j'ai vraiment apprécié ces 10 années de raids où j'ai fait beaucoup de raids en France et à l'étranger et tout ça où j'ai fait le raid gauloise et tout ça et là, j'ai vraiment aimé cette époque-là. Et en parallèle, je faisais aussi parce que quand je suis arrivé dans ma région sous Biscaros, les gars du coin qui faisaient du sauvetage coquet sachant que je fais du kayak m'ont dit tiens, tu peux venir faire du kayak on n'a pas beaucoup de kayakistes et je suis rentré dans le club où j'ai retrouvé un peu près la même ambiance que dans mon club de kayak de Cours-en-Y où il y avait une super ambiance vraiment d'amis, de copains et tout ça et j'ai fait du sauvetage coquet pendant une dizaine d'années on a fait le churé du monde de sauvetage coquet et tout ça et j'étais le kayakiste un peu de l'équipe de France à l'époque parce qu'en natation je n'étais pas au niveau des nageurs et dans les autres activités c'était compliqué mais non, j'ai fait d'autres activités et puis on change et puis là j'ai laissé tomber je me suis mis au golf il y a une douzaine d'années une quinzaine d'années et donc j'ai changé d'activité progressivement voilà Tu remontes de temps en temps dans un kayak quand même ? Ouais ça m'arrive très très rarement mais ça m'arrive pendant le confinement j'étais monté parce qu'on ne pouvait pas faire grand chose donc je me dis tiens un tour de kayak ça m'avait fait plaisir je montais un peu une fois par an il y a l'open de Biscarros les mecs viennent me tamer ouais viens faire la compète donc une fois par an je montais en kayak pour faire la compète mais bon chaque année je ramassais plus en plus donc ça était compliqué après j'ai allé faire les chevaliers du monde de sauvetage côtier mais je ne les faisais plus mon équipe de France je les faisais ce qu'on appelle le master c'est les vieux et j'ai dit à un moment il faut que tu t'arrêtes ça devient lamentable voilà et puis je regardais les plus vieux que nous et je dis putain mais je ne veux pas finir comme ça donc là j'ai décidé que je ne le faisais plus et si j'allais au cheval du monde de sauvetage c'était pour pour être avec les copains pour regarder les courses mais plus pour plus pour pour naviguer non 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 c'est 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 pas facile de l'après kayak de continuer à faire du kayak parce que on s'entraîne je l'ai vécu un peu quand j'ai donné un coup de main pour le club les années post post-olympique où j'avais décidé d'arrêter donc j'ai dit bon je donne un coup de main pour les équipages et tout ça un peu de monoplace et c'est pas facile parce que chaque année tu perds une seconde donc au bout de 5 ans sur un 500 mètres sur une seconde tu n'es plus le même bonhomme et tu ne t'entraînes pas les autres s'entraînent et puis tu te fais battre par des mecs que tu dois battre donc autant arrêter au moment autant arrêter donc changer de discipline c'est plus facile de faire une discipline où on débute parce que même si on n'est pas bon même si on est dans le ventre mou mais on est en progression que là être dans le ventre mou en régression ça ne me dit à rien mais bon c'est pas pour ça je n'aime pas alors on était dans les îles on a fait un tour de kayak en surfski j'aime bien aussi le surfski quand il y a des grosses vagues et tout ça quand il y a de la houle mais pas m'entraîner en kayak juste naviguer une fois de temps en temps pour le plaisir j'ai vu aussi que ta femme avait fait du kayak est-ce que ça a été une force pour toi qu'elle pratique aussi le kayak durant ta carrière déjà on s'est connu dans le milieu du kayak on a fait des jeux ensemble on s'est entraînés ensemble de toute façon la carrière que j'ai faite ou qu'elle a faite on n'aurait pas pu la faire individuellement on a eu des enfants rester à un bon niveau pas mal de temps il faut s'entraîner ensemble partir à l'étranger ensemble on partait 4 mois que ce soit en Afrique franchement c'était pratiquement une obligation pour avoir une carrière un peu longue et puis aussi agréable qu'on l'a eu parce qu'en fin de compte quand les autres s'entraînent à choisir le roi nous on s'entraînait en Côte d'Ivoire aux Etats-Unis ou en Nouvelle-Zélande donc on a eu ou dans le sud de la France on a eu on a eu des bonnes conditions d'entraînement parce qu'on se les est créés donc ça c'était primordial que Vanette soit avec Ayaki sinon ça aurait été très très compliqué je veux dire non non et puis le fait de s'entraîner on navigue ensemble c'est quand même malheureux même qu'on est deux il y a des systèmes pour naviguer ensemble avec un petit frein il y a plein de choses à faire non non c'était important on parle de la même chose la même passion avec des hauts et des bas non non c'était si elle n'avait pas été là ça aurait été très très compliqué de faire une carrière longue de kayakiste ça aurait été compliqué ouais aujourd'hui tu es kiné tu as ton propre cabinet ouais 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 ça fait une trentaine d'années à peu près ouais et donc si j'ai bien compris tu es dans le sud de la France maintenant alors tu as quitté la région parisienne voilà dès les après 92 quand on a on a décidé parce que Vanette aussi arrêtait aussi le bateau on a décidé d'arrêter le bateau on a cherché un peu où partir partir pas rester à Paris parce que ça devenait compliqué les enfants et puis la vie parisienne aussi c'était très bien à une époque mais là on n'avait plus besoin d'habiter là-bas et donc on a cherché où partir on avait eu des vues sur l'île de la Réunion ça ne s'est pas fait puis on avait le sud-ouest qui nous plaisait bien parce que c'était l'endroit où on partait en vacances et puis on s'est installé on ne s'aide pas pour combien d'années depuis 30 ans mais depuis 28-29 ans on est à Biscaros et puis bon pour le moment on est bien là on est très bien peut-être que dans 10 ans on aura répondu de la vie Il y a des bons endroits pour naviguer en course en ligne à Biscaros ? Je pense que c'est un endroit super parce que pendant des années j'ai fait venir les gars du club qui venaient faire leur stage qui venaient faire un stage au mois de mars et tout c'est navigable 365 jours par an parce qu'il y a deux grands lacs qui sont bien et qui sont reliés par un canal donc celui qui veut naviguer c'est vraiment un super endroit pour la course en ligne il ne gèle pratiquement jamais de l'année il fait bon et s'il y a du vent il y a du canal pour se protéger le seul problème on s'en est rendu compte la course en ligne ce n'est pas fait pour le sud de la France pourquoi ? parce que le moins de compétitions c'est dans le nord dès que tu veux faire une compétition nationale il faut remonter sur Paris pour prendre un avion tout est compliqué d'ici donc c'est très bien pour les conditions climatiques d'entraînement mais ce n'est pas bien parce que la course en ligne c'est on va dire c'est au nord de la Loire pour moi c'est au nord de la Loire donc c'est compliqué quand on a commencé l'année où on était déjà là quand on a donné un coup de main tu as une compétition à Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Biscarosse c'est l'enfer ça veut dire pour prendre un avion tu prends un avion tu vas à Lyon de Lyon tu vas à Lille non mais c'est c'est un truc de dingue donc non 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 c'est 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 un bon endroit pour l'entraînement pour avoir un club on m'a posé la question tu veux pas monter un club ici de course en ligne déjà j'avais pas trop envie parce que j'avais lâché et en plus je me dis mais c'est l'enfer pour les dirigeants des clubs de se taper tous les week-ends faire 500 ou 800 kilomètres tous les week-ends non non c'est pas un bon endroit pour avoir un club de théâtre de course en ligne j'arrive un peu au bout de mes questions et de l'heure que tu m'as accordé est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder si jamais ah bah là comme ça j'ai pas réfléchi c'est super sympa de discuter comme ça de tout et de rien mais c'est vrai qu'on pourrait discuter 4 fois 5 heures c'est pas un problème parce que les sujets sont sont inépuisables et puis les anecdotes peuvent être inépuisables c'est à dire que quand on se remémore tout ce qui s'est passé c'est dur de résumer en une heure 15 ans de carrière sportive chaque année c'est plein d'anecdotes de choses qui sont passées d'amitié qui sont formées ouais c'est plein de choses plein de trucs qu'on peut pas dire parce qu'on les connait mais on peut pas le dire à tout le monde non non et puis vu de l'intérieur vu de l'extérieur on voit des choses et vu de l'intérieur on voit d'autres choses donc non non je vois pas de choses abordées j'ai pas réfléchi voilà puis non c'était juste un moment de parler de discipline voilà non non j'ai pas de sujet fétiche ou abordé non non mais c'est vrai qu'il n'est plus apte on pourrait discuter ça me fait penser aux discussions d'apéro on commence un apéro à 19h on dit ah bah il est 3h du mat ah bah ouais on a discuté de tout et de rien bon c'est un peu vrai pareil je le prends comme ça ça ressemble à ça j'ai demandé pour Biscarros parce que mon associé sur une de mes sociétés est à Biscarros justement et donc je me dis que si je viens dans le coin je viendrai te titiller pour faire une petite séance c'est avec grand plaisir alors ça sera pas en course en ligne encore je suis en train de dire non mais en surfski ça va aussi t'inquiète en surfski il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis non 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 ça sera avec grand grand plaisir tu viens moi c'est un grand plaisir de voir les anciens caractifs ça me permet je ne parle jamais kayak de toute l'année parce qu'il n'y a pas de club de kayak mes copains ne sont pas des kayak mais à chaque fois que je vois les anciens du club les anciens de l'équipe ce dimanche j'étais avec Libier Bavasseur par exemple on n'a pas dû parler de kayak parce qu'on a parlé politique c'était le moment mais voilà c'est quand même agréable où j'étais par exemple j'ai navigué en voilier avec Joël Doux j'ai adoré parce que avec d'autres copains parce qu'on se remet pendant un moment un court moment dans le milieu du kayak et c'est agréable c'est agréable de parler de l'ancien temps mais voilà ça sera avec le grand plaisir de si tu viens tu m'appelles et puis on voit toujours ensemble il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème super je vais y réfléchir parce que je ne savais pas que c'était naviguable ma question excuse-moi c'est qui ton associé ? il ne fait pas du tout tu ne connais pas il est dans la musculation il ne fait pas de kayak non plus mais comme il ne connait pas trop l'élac il ne sait pas si c'est naviguable ou pas pour le kayak vu qu'il ne connait pas je me suis permis de te poser la question vu que tu es du coin mais il habite sur le golf donc tu ne dois pas peut-être le croiser parce que je me suis mis au golf donc j'habite aussi sur le golf ça doit être un voisin à toi je te dirai en antenne peut-être que tu le connais d'accord ça marche et bien super et bien merci encore de ton temps Bernard c'était super et peut-être à bientôt il n'y a pas de problème et bien j'espère j'espère allez salut à tous si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez enfin vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org en attendant laissez glisser et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine